Seigneur, mais d'où viennent-ils donc ? Je pose cette question, à propos de tous ces compatriotes haïtiens, qui n'imaginent pas, l'avenir d'Haïti, sans avoir avec eux, ou derrière eux, ou devant eux, ou, à côté d'eux, le coach blanc, pour leur tenir la main, pour leur montrer le chemin, ou leur dire quoi faire, ou ne pas faire, pour le bien d'Haïti. D'où nous vient, cette génération d'Haïtiens, sans honneur, sans colonne vertébrale, sans honte, sans pudeur, sans mémoire, sans avait, sans caractère, sans valeur, sans envergure, sans conviction, d'une lâcheté qui fait vomir, et qui ne jure, que par le blanc. Le blanc, a dit. Le blanc, a décidé, le blanc, a parlé. Tels sont les mots, les plus courants, en Haïti, de nos jours, tant au niveau des cadors de la presse locale, qu'au niveau des politiciens eux-mêmes. Le blanc, a dit. Et je m'excuse d'emblée, auprès de tous ceux, vivants ou morts, qui font exception à cette généralité que j'affirme. En effet, il y a de quoi se poser la question, d'où, viennent ces Haïtiens, si, imprégnés, de cette mentalité de reste avec, et de tchoul, à l'égard de tout ce qui est blanc. Cette génération de dirigeants, qui marchent constamment à plat ventre, devant tout ce qui est international, et qui demandent presque pardon, d'exister. D'où vient, cette volonté d'être esclave, qui caractérise notre classe politico-médiatique actuelle. La volonté d'être esclave, pour reprendre cette expression chère aux très regrettés, les Slimaniga. Il faut dire que déjà, du temps de l'esclavage, les Haïtiens n'étaient pas tous, animés, de cette volonté d'être libre. Il y avait ceux, comme Dessaline, Christophe, Macandall, Bookman, etc., qui voulaient être libre, et qui s'en étaient donnés les moyens. Mais il y avait aussi, ceux pour qui, au contraire, être libre représentait, un fardeau, trop lourd à porter, et qui se sentaient plus confortables, dans leur rôle d'esclave domestique, dans la maison, ou dans la cour du blanc. Cette catégorie considérait ce combat pour la liberté, comme une menace pour leurs propres intérêts. Ils étaient terrifiés, à l'idée d'être libre, et responsables d'eux-mêmes. Aussi, se mettaient-ils volontiers, avec leur maître blanc, pour combattre, et étouffer dans l'œuf, tout mouvement de libération. Il faut reconnaître, que ces dernières années, cette race d'Haïtiens, cette catégorie d'esclaves domestiques, a réussi, à s'emparer des commandes du pays d'Haïti. D'où ce constat douloureux, où l'Haïtien fier, a l'impression d'être redevenu, esclave, dans son propre pays. Si vous voulez un exemple tout récent, de ce dont je parle, vous n'avez qu'à vous rappeler, de cette nuit du 6 au 7 juillet 2021, où un président est mort assassiné, en laissant derrière lui, un pays totalement effondré. Voilà un homme, en parlant de, Claude Joseph, qui avait ce jour-là, entre ses mains, toutes les clés, pour devenir, un grand homme, il lui aurait suffi, dans un discours solennel, d'en appeler sincèrement, à l'unité nationale de tous les acteurs principaux du pays, les invitant formellement, à s'asseoir autour d'une table, histoire de trouver dans la foulée, une solution nationale concertée, ce qui lui aurait certainement permis, d'être l'homme de la situation, et peut-être même, d'entrer dans l'histoire, comme l'homme qui aura sauvé Haïti, du chaos. Mais c'était sans compter, avec la petitesse du politicien haïtien d'aujourd'hui, car au lieu d'avoir fait cela, Tit Claude, a préféré se rendre dans les jupes de Madame Lalime, afin d'obtenir d'elle, la permission d'être chef. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Je vous mets au défi, de me dire, depuis que vous êtes le reste avec du blanc, et qu'il vous dicte les moindres décisions à prendre pour votre pays, et à qui vous obéissez, au doigt et à l'œil, dans ses moindres désirs, depuis que vous êtes au garde à vous devant le blanc, guettant ses moindres dictats, vous a-t-il déjà dicté une quelconque décision, ayant contribué à soulager, l'enfer que vit le peuple haïtien ? Je vous laisse réfléchir à la réponse. Par contre, je pourrais vous rappeler, mille et un exemples, qui prouvent, sans l'ombre d'un doute, que ce, blanc, dont vous attendez les ordres, est le principal artisan du malheur de votre pays, qu'il a toujours voulu, et a toujours œuvré, pour vous jeter, dans ce trou béant, où vous êtes aujourd'hui. Il n'y a pas de pire catastrophe ambulante, qu'un peuple qui oublie jusqu'à son histoire. Il se trouve que, l'haïtien, n'a aucune mémoire, aucune conscience de lui-même. Il se contente de vivre comme il peut, de travailler, s'il peut, de manger, quand il peut, de danser le compas, d'acheter, de vendre, de consommer ce qu'il peut, etc. Sans jamais se poser les bonnes questions, qui suis-je ? Comment vis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? etc. Yoban moins Koua, Koua fait moins mal, c'est ce qu'il répète, à chaque fois qu'il reçoit un coup. Sans jamais se dire, qu'il y a peut-être un moyen, de ne plus recevoir de coup, ou même, de rendre coup pour coup. Si les Etats-Uniens, avaient voulu le bonheur d'Haïti, cela se saurait, depuis longtemps, et cela se traduirait depuis longtemps, dans les faits. Mais les faits historiques, nous ont toujours enseigné, l'exact contraire. Et les faits sont têtus, et les faits ne mentent pas. Pauvre génération, sans mémoire. Avez-vous déjà oublié, la Navase, où nous nous sommes fait voler, une île entière, par ce même pays, dont vous attendez votre salut ? Avez-vous déjà oublié, 1914 et 1915, où le Blanc, non content d'avoir pillé nos caisses, mais a aussi œuvré, de toutes ses forces, pour rétablir, l'esclavage, sur cette terre d'Haïti ? Avez-vous déjà oublié, Shada, 1941, où le Blanc, a conduit Haïti, jusqu'à la ruine et la famine, dans un projet foireux, où il fallait couper les arbres fruitiers d'Haïti, pour les remplacer par une forêt de caoutchouc, destinée au marché américain ? Et puis, du jour au lendemain, le Blanc, ayant découvert le caoutchouc synthétique, décida que, Shada, c'était fini. Du coup, le pauvre paysan haïtien, ruiné et affamé, s'étant retrouvé avec des forêts de caoutchouc, à perte de vue, à ne savoir qu'en faire, n'avait plus que les yeux pour pleurer. Avez-vous déjà oublié, 1981, 40 poux gros, 20 poux moyenne, 5 poux piti ? Ce fameux slogan, qui cacha, l'escroquerie du siècle, où, nos paysans, se sont retrouvés, encore une fois, ruinés, dans cette autre aventure foireuse, doublée d'une vaste escroquerie, où, sous prétexte de, peste porcine africaine, ils ont été sommés, d'éliminer totalement, le cheptel de cochon créole haïtien, au profit de cochons roses, made in, USA. Avez-vous oublié le sida, où le Blanc s'est empressé d'annoncer au monde entier, que Haïti, était le berceau de cette maladie honteuse ? Ce, afin de porter un coup fatal, au tourisme haïtien, au profit du tourisme dominicain, dont ils étaient actionnaires. Au point que, aujourd'hui encore, la plupart des imbéciles du monde entier, restent persuadés, que le sida, vient d'Haïti. Avez-vous oublié, qu'il fut un temps, où Haïti fut, un grand producteur de riz, et qu'aujourd'hui, nous ne produisons plus rien. Car le Blanc, en avait décidé ainsi, afin d'être aujourd'hui, l'unique fournisseur de riz dans votre pays. Avez-vous oublié, tant d'autres épisodes du même genre, teintés d'escroquerie, d'hypocrisie, de trahison, d'extorsion, de spoliation, de tromperie, et d'entourloupes, dans les relations haïtiano-américaines, où Haïti fut systématiquement, le dindon de la farce ? C'est sur ce pays-là, que nous comptons, pour sauver le nôtre. Nous devons être vraiment désespérés. Vous devez vraiment être désespérés, et idiots à la fois, chers dirigeants haïtiens. Si nous nous arrêtions de temps en temps, pour consulter notre passé de peuple, nous y trouverions certainement, de quoi sauver notre avenir, ou ce qu'il en reste. Et nous aurions réponse à bien des questions. Au moins, saurions-nous, les véritables intentions envers nous, de cette grande nation, entre les mains de laquelle, nos dirigeants insistent, pour placer l'avenir d'Haïti. Du 24 juin 1948 au 12 mai 1949, pendant près d'un an, lors d'un formidable pont aérien, entre l'Amérique et l'Europe, des milliers d'avions, principalement américains, ont apporté, vivres et combustibles aux plus de 2 millions de Berlinois vivant dans la partie ouest de la ville, frappés par un blocus soviétique. Au total, 277 000 vols, auront apporté, quelques 2 millions de tonnes de produits de première nécessité. Les pilotes auront parcouru, 175 millions de kilomètres, et 78 personnes perdront la vie, en majorité, des aviateurs. C'est ce qu'on appela, l'opération victuaille. Voilà comment font les Etats-Uniens, lorsqu'ils ont envie d'aider un peuple en détresse. C'est un peuple qui ne manque pas de moyens, d'idées, et de détermination, lorsqu'il s'agit, de sauver les siens. Je vous raconte cette page d'histoire, rien que pour vous dire toute la puissance dont disposent les Etats-Uniens. Et savez-vous, tous les moyens qu'ils déploient actuellement, à l'échelle du monde, pour poursuivre, jusqu'au bout de la planète, ici ou là, des terroristes, des narcos, et des soi-disant, armes de destruction massive. Et savez-vous combien de temps faudrait-il, à une force spéciale américaine, pour nous débarrasser d'un petit groupe de bandits, et de qui donna peur de grands ravines, de villages de dieux, de martissants, de croix des bouquets, etc., qui pourrissent la vie de tout un peuple. C'est un problème qui aurait pu être résolu, en une matinée. Si les Etats-Uniens, avaient voulu aider le peuple haïtien, en quoi que ce soit, ce serait l'affaire de quelques jours, pour que beaucoup de tourments leur soient épargnés. A défaut de le faire pour l'amour du peuple haïtien, ils auraient pu, au moins le faire, comme un geste envers leur copain PHTK, qu'ils ont placé au pouvoir, histoire de leur donner des arguments de campagne électorale. Mais ils ne le font pas. Demandez-vous pourquoi. Alors qu'ils sont prêts, à déployer toute une armée, pour venir débusquer un misérable trafiquant de marijuana en Haïti. Pourquoi n'en profiterait-il pas ? Pour nous aider, à neutraliser, de véritables bandits. C'est bizarre, diriez-vous ? Pourtant non. C'est historiquement cohérent. C'est que le président Roosevelt est mort, en laissant à ses successeurs, un testament redoutable, que ces derniers ont respecté à la lettre, quant au traitement particulier, à réserver aux Haïtiens, s'assurer qu'ils vivent l'enfer à petit feu, jusqu'à la fin des temps, pour le prix d'avoir cassé les chaînes de l'esclavage, et vouer ainsi, à la ruine, les propriétaires d'esclaves qui assuraient ainsi, leur fortune. Et pauvres de certains d'entre nous, nous n'avons toujours rien compris à ce plan, et nous tendons bêtement, la joue droite, ainsi que le bâton pour nous faire battre. Voilà pourquoi, je ne peux m'empêcher de regarder, avec un certain mépris, tout Haïtien qui, ignorance ou intérêt, pense encore, que son salut ne viendra que de l'oncle Sam. A l'instar de cette anecdote assez croustillante, racontée par Jochemie Jean-Baptiste et Pascal Adrien, lors de la promo de leur ouvrage écrit conjointement, Haïti Toutouni. Rappelez-vous cet épisode du Pays Loc, où tout était sans dessus dessous. Le président était, comme à son habitude, aux abonnés absents. Il fallait quelqu'un pour parler au peuple. Alors, le premier ministre, Jean-Henri Séan, s'est dévoué, pour une adresse à la nation. Mais à une heure de son intervention télévisée, il reçut un appel du cabinet présidentiel de Jovenel Moïse, je cite, « Arrêtez tout. Car le blanc a dit, que c'est le président, qui doit parler. » Fin de citation. Voilà ce qu'est devenu, le pays de Jean-Jacques Dessalines. Ce sont les mêmes qui, dès le 1er janvier venus, se déguisent en costard blanc, pour aller fêter, notre, indépendance. Et qui, dès le 2 janvier, se précipitent dans les ambassades, pour y recevoir les instructions de, l'homme blanc. Et qui n'y voient, aucune contradiction. Sachez-le, une bonne fois pour toutes, pauvres Sceaux d'Haïtiens, et soyons clairs et précis, le salut d'Haïti, ne viendra jamais, des Etats-Uniens, ceux, pour une raison bien simple, c'est qu'ils ne veulent pas, que vous soyez sauvés, bien au contraire. Si vous aviez lu et compris l'histoire d'Haïti, votre histoire, vous sauriez, que non seulement, ils n'ont jamais voulu le bonheur des Haïtiens, mais c'est encore pire que cela. Ce qui se passe actuellement en Haïti, l'insécurité, l'appauvrissement, la déshumanisation, la décapitalisation jusqu'aux centimes, les conflits permanents, le divisé pour régner, la gastérisation de la société, l'effondrement total de l'Etat, etc., Tout cela, va exactement, dans le sens précis, du scénario états-unien pour Haïti. Alors, à tous ceux qui pensent obtenir, les bonnes grâces de l'oncle Sam, en trahissant leurs propres compatriotes, pour lui faire plaisir, laissez-moi vous dire ceci, et vous vérifierez. L'avenir d'un président haïtien, soutenu par les Etats-Uniens, est aussi incertain, que l'avenir d'un rouleau de PQ. Le problème avec le PQ, c'est qu'il n'est utile qu'avant. Si vous aviez pu parler à Noriega, tête d'ananas, à Emmanuel Toto Constant, à Guy Philippe, ou à Oussama Ben Laden, ils vous le confirmeraient, tous. Ils furent tous, d'excellents serviteurs des Etats-Unis, pour les basses besognes. Sauf que, traître un jour, traître toujours, les Etats-Uniens, n'ont pas pour habitude, de laisser en vie, ou en liberté, ceux qui les ont servis, en trahissant leur peuple. Ceux-là, leur dernière demeure, est dans une prison, haute sécurité, ou au cimetière. Quant à Ben Laden, il fut jeté à la mer, après avoir été tué, par ceux-là même, qu'il avait servi fidèlement, peu avant. Un traître, reste un traître, et n'est pas récyclable. Alors, ceux qui ont placé l'avenir d'Haïti, aux mains des Etats-Uniens, n'ont pas fait mieux qu'un agneau ayant confié ses brebis à des loups affamés. Ce qui explique aujourd'hui, qu'Haïti n'a plus d'avenir. J'espère que ceux-là, ont été très bien payés, pour le mal que cela nous en coûte. Et j'espère que mes réflexions, à défaut de sauver Haïti, vous font au moins, rougir de honte, en mesurant l'étendue de votre imbécilité chronique. Car, s'il fut un temps, où nous pouvions encore quelque chose, pour sauver Haïti. Aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes plus mal barrés que jamais. Alors, imbécile, apatride, traître, ou lâche, à vous de choisir votre meilleur profil. J'espère, qu'en ayant fait tout ce que vous avez fait pour plaire au blanc, vous n'attendez pas de lui, en échange, un merci, ou un respect. Car vous n'aurez, ni l'un, ni l'autre. Ce n'est pas son genre. D'ailleurs, vous devez sûrement le savoir, personne n'a jamais obtenu l'estime de personne, en se couchant à plat ventre devant lui. Bien au contraire. J'entends souvent parmi vous, et même, parmi les plus indignes d'entre vous, prononcer cette belle phrase, « Nous avons fait l'histoire ». Désolé de vous décevoir, mais vous n'avez rien fait du tout. C'est Dessaline qui a fait l'histoire, c'est Toussaint, Christophe, Pétion, Capois, et les autres, qui ont fait l'histoire. Quant à vous, génération d'Assalos, votre histoire se résume en une suite de pantalonnades, de soumissions honteuses, de redditions sans conditions, de défaites en rase campagne, d'aplatissement devant le blanc, etc. Voilà jusqu'ici, l'histoire que vous avez faite, et que vous laisserez à vos enfants. Il ne vous reste plus qu'à écrire votre propre histoire, et alors, nous en reparlerons. Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Abonnez vous ...